mais on a décidé de vous offrir vraiment cette connaissance et de vous partager cela avec beaucoup d'amour et tout. Et j'attends à Maca Nutrition, si tu es là, on t'attend, comme ça on va commencer. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous puisque ça va être chaud. Il y aura des révélations très, très intéressantes. Alors, je vais voir si elle a déjà fait une invitation. Ou, je vais l'inviter moi-même alors. A Maca, où es-tu? On va attendre que notre invité soit là. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous. Hello, 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 comment ça va? Un beau thé, un beau thé. Comment ça va? On veut aussi une bonne fête. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. S'il y a des hommes, je ne sais pas. Donc, voilà. Il y a tout le monde. Donc, j'espère que tout le monde, vous nous entendez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Est-ce que vous pouvez mettre juste un pouce en l'air comme ça pour commencer si ça ne vous dérange pas? Si vous nous entendez bien, il y a eu des petits soucis avec le son, mais là, ça allait mieux avec toi, Clémy? Apparemment, là, ça va mieux. Tukuna, Mariam, salut. Merci, projet YouTubeuse congolaise, Soleil Brune. Voilà. Dites-nous, dites-nous, si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Moi, j'ai mis le... Ah, voilà, la Kava 96. Elle est compréhensible. Voilà. C'est génial. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, c'est super, c'est super. En tout cas, moi, je te remercie, Clémy, de m'avoir invitée, en fait, de m'inviter ce soir pour ce live. Moi, c'est un plaisir de partager avec toi sur le cheveu afro. C'est un plaisir de partager, en tout cas. Voilà, sur le cheveu afro, il y a beaucoup de choses à te dire. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup aussi de souffrance. Voilà. Beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Et aujourd'hui, justement, on va aborder tout ça. Non seulement le bonheur, mais aussi la souffrance. Parce que, voilà, on est entre nous. On est entre nous. On est entre nous. On est entre... Voilà, entre femmes, entre femmes afro-descendantes, afro, etc. Et il faut que parfois, il faut qu'on arrive aussi à se parler. Il faut qu'on arrive à se parler. Il faut qu'on arrive à se dire les choses. Il faut qu'on arrive à échanger. Ouvérément. Parce que... Voilà, avant. Exactement avant, chez nous, il y avait les palabres où quand on faisait à manger, les femmes parlent, où elles se réunissaient. Le clan des femmes, les cercles de femmes, les cercles de sœurs, on se réunissait et on parlait. Donc, aujourd'hui, on va aborder des choses qui vont être sympas. On va aborder des choses qui vont être moins sympas. Moins sympas. Je pense que c'est important d'aborder des choses qui sont parfois difficiles à aborder. C'est important qu'on se parle et qu'on libère, qu'on libère la parole. C'est très, 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 très important. Donc, voilà. Super. Alors, Amaka Nutrition, moi, je te connais déjà, mais il y a plusieurs personnes qui te connaissent déjà aussi, je suppose, mais d'autres pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement comme ça? Les gens vont déjà avoir une petite idée de ce qu'on va aborder aujourd'hui et te connaître mieux, en fait. Mais, écoutez, moi, c'est Penda. Donc, je suis mariée. J'ai deux enfants. Je suis enseignement professionnelle de santé. J'ai beaucoup exercé en profession d'infirmière pendant plus de 17 ans. Et voilà, je suis née en France. Je suis d'origine camerounaise. Et comme toi, tu sais, Clémy, la nourriture chez nous, c'est important. C'est très important. Voilà. Donc, j'ai été éduquée par la maman. J'ai été éduquée. Voilà. J'ai été éduquée par la maman, éduquée par les tantes. Tu vois, tu faisais les plats, le dolai, faisais le coquille, faisais pas mal de choses. Et moi, je regardais, je regardais comme ça des choses que j'arrivais à faire, que j'arrivais bien bien à faire. Et que ce soit, en fait, dans la vie privée ou même dans ma vie professionnelle, l'alimentation est importante. Donc, l'alimentation intervient avant la maladie, pendant la maladie, après la maladie, dans la prévention, dans tout, dans tout, dans tout, même dans la prévention. Donc, tout ça, j'ai commencé à être passionnée de nutrition. Et puis, il y a eu un fait qui s'est passé. J'ai eu ma deuxième grossesse et j'ai pris beaucoup de poids, beaucoup de poids, comme d'habitude, beaucoup de poids. Et je me suis dit, mais nos mamans, elles font beaucoup d'enfants. Nos mamans, des fois, enfin nos grands-mamans plutôt, elles avaient des fois 5, 6, 7 enfants. Et elles retrouvaient leurs lignes, leurs formes, surtout, tu vois, après. Et je me suis dit, même si on n'a pas tous les éléments, tous les éléments du pays, je veux essayer de mettre plus d'alimentation. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais ça bug un peu. Bon, moi, ça va. Peut-être que c'est chez toi. À un moment donné, je ne t'entendais plus. Est-ce que ça va, mesdames ? Est-ce que ça va ? Ça bug chez vous aussi ? Ça bouge ? Parce qu'à un moment donné, chez moi, ça ne bougeait plus du tout. Là, ça va. Tu peux continuer le penda, ça va. Ok, ok. Et donc, j'ai rajouté plus d'aliments afro, etc. et tout. Ça devient flou chez qui ? Ça devient flou chez qui ? Là, pour l'instant, moi, je vois que tout est bien. Je te vois flou. Peut-être que c'est moi. Ça se passe mal chez moi et du coup, je te vois flou. Je ne sais pas. On entend bien. Nickel. Est-ce que vous me voyez bien ? Vous me voyez flou ? On entend, ça va. Ok, on va enchaîner alors. D'accord. Donc, j'espère qu'on nous entend. Oui, c'est vrai, ça bug au niveau de l'image, mais on vous entend bien. D'accord. Bon, c'est l'essentiel. Et donc, comment on appelle ça ? J'ai ajouté plus d'aliments afro et je me suis remise beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai créé Amaka Nutrition. J'ai créé Amaka Nutrition en juillet 2017. Au départ, j'étais plus partie pour une alimentation un petit peu occidentale. Et à la fin, je dis non. Non, ce n'est pas la peine. Je vais essayer de mettre en avant les aliments africains. Exactement. Voilà. Voilà, les aliments africains. Et pour pouvoir arriver à ce que nous, femmes afro-afro-descendantes, ce que nous, nous puissons dire que voilà, tel aliment est bon, tel aliment est bon. Pas juste le brocoli, la fraise et le poireau. Tel aliment afro, telle cuisine. Parce que dans l'inconscient collectif des Africains, des afro-descendants, toutes nos cuisines sont grasses et mauvaises pour la santé. Et toutes les cuisines des autres, les aliments des autres sont bons. Tu vois ? En parlant de ça, il y a eu une huile, excuse-moi de te couper, une huile particulièrement, mais je sais qu'on va aborder les sujets aussi. L'huile de palme. Combien de fois on n'arrête pas de critiquer l'huile de palme, alors que l'huile de palme est un véritable trésor en fait ? Exactement, exactement. Et lui de palme, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a aussi des lobbies derrière. Et donc voilà quoi. Et donc on ne fait que répéter. Et tu sais, moi je suis très attachée à mes racines et très attachée à tout ce qui est, je dirais, spirituel. Parce que quand il y a spirituel, tu sais, les pensées, les pensées sont invisibles. Et pourtant les pensées existent, tu vois ? La parole, on l'entend, mais on ne la voit pas. C'est-à-dire que les ondes existent. Quand on passe son temps à répéter que tout est mauvais chez soi, notre alimentation, nos plats, en fait pour moi c'est comme si on atteint en fait notre grand-maman. Tu vois ? Et ça devient comme une vérité aussi, on croit. Et ça, il est en condition. C'est comme si on coupe le lien avec la grand-maman. Et ça, je me dis que par nous les femmes, on a suffisamment de problèmes. Mais si nous-mêmes, on commence à couper le lien avec la grand-maman, on va aller où ? C'est pour ça que j'ai parlé, que quand on me demande quel est mon mode alimentaire, je dis grand-mamanisme. Grand-mamanisme. J'ai inventé ce mot-là, grand-mamanisme, parce qu'on se pose sur des courants alimentaires qui ne sont pas les nôtres. Donc quand on me demande ton régime alimentaire, grand-mamanisme, voilà. Merci Carole. Carole dit que tout dépend, il faut bien doser en fait. Il ne faut pas exagérer, il faut bien doser, mais sinon, ça va normalement. Ça, c'est vrai. Voilà, mais quand on parle de gras d'huile, la bouteille d'huile ne se déplace pas pour se mettre dans la casserole. C'est toi, pardon, excusez-moi. C'est toi qui mets l'huile dans la casserole. Est-ce que la bouteille ou le gras ou la matière grasse a des pâtes, des petites pâtes, des petits biens et te met une arme sur la table et te dit que non, je veux mettre... Non, c'est toi avec tes mains et ta tête qui mets dans la casserole. Donc si ta cuisine est trop grasse, c'est que toi, tu la rends grasse. C'est tout. Ce n'est pas que la cuisine africaine est trop grasse, c'est que toi-même, en mettant ton huile, tu la rends grasse. C'est simple. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, Amaka Nutrition, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lien entre la nourriture afro et les cheveux afro ? Qu'est-ce que tu... Voilà. En tout cas, moi, ce que je voulais d'abord aborder avec vous, parce qu'on est entre nous, on est entre femmes, il faut dire juste les trois aliments et puis partir. Moi, je trouve que ce n'est pas le but. Voilà. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Il faut amener ça, comme on dit, tu vois, un peu malembé, malembé. C'est comme ça qu'on dit non ? Ma camerounaise la plus congolaise, mon Dieu. Je t'adore. Malembé, tu vois. Malembé. Amener ça malembé. Donc, en fait, moi, je voulais vous commencer à vous parler de moi rapidement de mon parcours capillaire. Vous voyez ? Donc, je suis née à Paris de maman camerounaise, etc. et tout. Et très rapidement, j'ai été défrisée pour une occasion particulière qui a été mon bataille. À quel âge ? Voilà. À quel âge ? À 7 ans. À 7 ans. À 7 ans avant. Comment on appelle ça ? Avant, j'avais mes cheveux naturels. On me faisait les tresses au fil. Hello, India. Je faisais les tresses au fil, mais à un moment donné, on m'a défrisée pour cette occasion. Alors, j'avais eu la chance que j'avais des parents qui avaient beaucoup de cheveux. Donc, malgré le défrisage, mes cheveux quand même poussaient. J'avais quand même beaucoup de cheveux. Voilà. Et puis, au cours de ma vie, tu vois, je me suis... J'ai renforcé, en fait... Comment dirais-je ? Oui, j'ai été... En fait, j'ai changé. Je n'ai pas changé, mais j'ai évolué par rapport à mon lien à mes racines africaines. Tu vois ? Donc, par rapport au voyage, par rapport aux lectures, etc. et tout. Et c'est que j'ai découvert des auteurs engagés, des auteurs comme Aimé Césaire, des auteurs comme Franthe Fanon, des auteurs comme Cher Anta Diop. Tu vois ? Oui. Cher Anta Diop, voilà. Et, en fait, le fait de découvrir ces auteurs, en fait, a fait affirmer en moi, en fait, encore, cette volonté, en fait, d'être proche de mes racines africaines. Et de découvrir encore, oui. De découvrir encore. Ensuite, en fait, donc, de normalement, je me suis défrisée tout le temps. Malgré ça, chaque année, je me défrisse, chaque mois, ou tous les trois, quatre mois, je me défrisais, défrisais, défrisais. Et, voilà. Et, à un moment donné, vers la vingtaine, j'ai rencontré des rastas. Donc, des rastas, le mouvement Rastafari, pour ceux qui connaissent, et tout, et qui m'ont fait comprendre, en fait, qui m'ont parlé, et qui m'ont fait comprendre que non, toi, tu ne t'acceptes pas d'être que Dieu t'a fait. Je dis, comment ça ? Comment ça, je ne m'accepte pas que Dieu m'a fait ? Tu ne t'acceptes pas. Pourquoi ? Je m'accepte, je suis noir, je me décape, je ne me décape pas la peau, donc je m'accepte. Voilà, je m'accepte. Ils me disent, non, tes cheveux, là, que tu as, ce ne sont pas tes cheveux naturels. Donc, pour nous, en tant que rastas, tu ne t'acceptes pas en tant que femme noire, en tant que, comment Dieu t'a fait, etc. Une femme noire doit accepter ses cheveux tel que Dieu les a fait, etc. Et, j'ai pris ça en même face, j'ai pris ça comme une agression, mais ça a fait un chemin. Et donc, j'ai évolué encore avec les apprentissages de mon histoire, de l'histoire du continent qui n'a pas commencé avec l'esclavage, bien sûr, etc. Et tout. Voilà, etc. Et tout. Et, voilà, donc, en 2003, j'ai décidé de me couper les cheveux. Parler des trois aliments qui favorisent la pousse des cheveux, parce que la plupart du temps, on parle des routines capillaires, mais on oublie de parler de ce qui est très, très important. Donc, tout ce qui est interne, en fait. Comme je le dis toujours, je le répète sur mes réseaux sociaux, c'est très, très important de mieux maîtriser les deux facteurs, donc le facteur interne et le facteur externe. Alors, pour ça, c'est vraiment un cadeau de Noël aujourd'hui. Je pense que normalement, c'est quelque chose qui s'est payé, enfin, ça va. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. en 2003, je décide de me couper les cheveux, donc de couper totalement à ras et j'aborde l'afro, l'afro, pendant une année. L'année suivante, les paroles des rastas sont revenues, j'ai commencé à faire des lockss et j'ai gardé des lockss pendant 12 ans. Wow, pendant 12 ans. pendant 12 ans, j'ai gardé les lockss, etc. Et à ma deuxième grossesse, j'ai voulu faire un changement, en fait, un changement radical et j'ai coupé les lockss. J'ai coupé les lockss pour retrouver mon afro. Donc, tout se passe. Et en tant que femme, on a besoin tout le temps aussi de ces changements. Ça, c'est vraiment lié à la femme afro. On a besoin, c'est vrai que je n'ai rien contre les perruques, je n'ai rien contre les tissages, mais on a toujours été à cette recherche-là, à rechercher à avoir ces changements parce que ça fait partie de notre beauté aussi d'échanger de coiffure. Mais chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Mais par rapport à aujourd'hui, ça, c'est vraiment, il faut comprendre pourquoi nos cheveux sont tellement précieux, pourquoi il y a vraiment toute une spiritualité qui est liée à ça. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est bien de chercher à gagner en longueur, mais à partir du moment où tu n'acceptes pas vraiment réellement qui tu es, tu n'acceptes pas tes racines, ça ne sert à rien. Et justement, pour revenir à ce que tu es en train de dire, justement, c'est que quand j'ai coupé justement mes lox, ça a été très, très, très difficile pour moi. Ça a été très, très difficile pour moi parce que tu sais, les lox sont particuliers parce que le cheveux, non seulement le cheveu, nos cheveux poussent frisés, mais en plus, le cheveu est emmêlé. Donc énergétiquement, il y a ce qu'on appelle un vortex, un vortex énergétique au niveau du lox qui fait que ça accumule beaucoup d'énergie. D'énergie. Tu vois ? Et l'énergie de ma vie pendant 12 ans. Et quand j'ai coupé mes lox, c'est comme si, en fait, on m'a arraché, pas un membre, mais presque. Ça a été très, 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 très dur psychologiquement. Même jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident, mais ça a été très... quand on a coupé mes lox, enfin, voilà, ça a été extrêmement duodeur. Je les ai gardés, j'étais toujours avec moi, mais ça a été quelque chose de difficile parce que c'est parce que, parce que c'est plein d'énergie et toute ta vie, ta vie pendant 12 ans, toute cette force-là qui était en toi, sous ta tête avec la lourdeur et tout. Partie comme ça, oui. Exactement. Et là, je reviens après, après la suite, sur ta dernière vidéo, une de tes dernières vidéos. Oui. Et donc, après avoir coupé les lox, etc. et tout, j'ai laissé mes cheveux d'aller très bien et puis un jour, je suis allée chez un coiffeur pour qu'il me coupe les pointes, etc. et tout. Il m'a dit, oui, bon écoutez, je veux juste te faire un petit lissage et tout, on fait chaud là et tout, on fait chaud et te couper les pointes et tout. Et là, ça a été la catastrophe. La catastrophe totale. Mais là, il faut bien choisir les coiffeurs et vos coiffeurs. C'est la base aussi, c'est très, très important. Il faut bien choisir. À qui vous le demandez ? Ça a été la catastrophe et tout, ça a été la catastrophe. Alors que suite à ma grossesse, ça allait à peu près, ça m'a choisi très bien. Ça a été une catastrophe totale et là, je commence à reprendre mais j'ai encore les séquelles de ça. Donc, voilà à peu près. Donc, on a suivi aussi un voyage au Cameroun. J'ai voulu me ressourcer, aller voir les sages, etc. et je suis revenue. Voilà à peu près mon parcours capillaire jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans la micronutrition. La micronutrition, c'est quoi ? C'est une discipline en fait qui va au-delà de la nutrition et qui s'occupe en fait d'apporter ce dont le corps a besoin là où il y a des carences et des difficultés pour que le corps fasse le travail lui-même. Pour que le corps fasse le travail lui-même. C'est une discipline que j'aime bien. Pourquoi ? Parce que pour moi, cette discipline, elle rejoint un peu notre spiritualité parce qu'on passe sur le principe que si Dieu a créé notre corps, il a créé notre corps, notre corps lui-même sait se réparer tant que tu lui apportes ce qu'il faut. Tu vois ? D'accord. Voilà. Voilà. Donc, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de pensée, que ce soit en termes de spiritualité, que ce soit en termes de tout ce que tu disais même tout à l'heure. C'est ça. Voilà. On va lire un petit commentaire ici. Moi aussi. La catastrophe. Catastrophe avec les coiffeurs quand ils voyaient mes cheveux, ils avaient envie de couper. Catastrophe. Oui, merci India. India. Oui, c'est ça. Il faut faire très attention aux gens qui vous touchent les cheveux, qui vous coupent les cheveux. Ceux qui coupent, ceux qui touchent, il faut faire très attention parce que ça peut vous arrêter une pousse, ça peut bloquer votre pousse, ça peut abîmer vos cheveux et vous mettez parfois des années, en fait, parfois, pour récupérer vos cheveux d'avant. Je pourrais garder une de mes dernières vidéos parce qu'on ne fait pas attention à ça, mais il y a des personnes qui nous communiquent leur énergie, en fait. Exactement. Exactement. pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, la notion de vie chez les Africains est différente de la notion de vie chez les Occidentaux. La notion de vie chez les Africains est liée à l'énergie. Alors, on va te dire que le cheveu, c'est une des cellules mortes, tu vois, et tout, mais... c'est pas l'effort de mon corps, moi, mes cheveux, c'est impossible, je dois en prendre. Exactement. Pour les Africains, c'est autrement parce que les Africains passent, en leur base, c'est l'énergie et le cheveu est rempli de ce qu'on appelle d'électrons et les électrons, c'est l'énergie. Déjà, rien que scientifiquement parce que science et spiritualité, c'est la même chose. Donc, les cheveux sont pleins d'électrons et les électrons sont de l'énergie. Donc, automatiquement, cette façon de voir les choses fait que quelqu'un peut te transmettre de l'énergie avec ses mains, avec ses pensées qui vont impacter en fait ton cheveu, qui vont impacter sa pousse, qui vont impacter son aspect. La preuve, moi, voilà, j'ai dû tout couper. Voilà ce que je veux dire. C'est ce que tu as justement quand tu as coupé tes lox à Maca Nutrition, excuse-moi, c'est vraiment, c'est pas comme si tu as coupé vraiment une partie de ton corps en fait. Parce que tu as gagné tes lox plusieurs années, le fait de les couper. Imagine un peu cette énergie que tu as enlevée comme ça. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Ça a été extrêmement, extrêmement, très, très, très dur. J'ai vu qu'il y a des commentaires là aussi, on verra peut-être après, c'est toi qui vois, tu vois, qui me dis. Maintenant, tu peux lire quelques commentaires, comme ça, on va avancer en même temps pour qu'on n'est pas trop accueillis. donc Masoda Toi, Masoda Toi, salut Masoda, qui dit que nos cheveux sont divins. Exactement. Je ne vois pas tous les commentaires. Ça, c'est pour plusieurs commentaires, mais vous pouvez laisser des questions, ça sera plus facile pour nous à lire les questions. Voilà. Parce que vous êtes tellement nombreuses et nombreux là. Ma Kenya 243 qui dit les mauvaises mains des coiffeurs, exactement. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a qui ont des... Voilà. Il ne faut pas donner sa tête à n'importe qui. Il faut vraiment aller chez les personnes qui ont des compétences, qui connaissent la technique, les bonnes méthodes et aux personnes, il faut ressentir aussi l'énergie, ça c'est très important. Exactement. Il y a des moments où tu ne ressens rien du tout, tu ne donnes pas ta tête. Exactement. J'ai eu vraiment les cas avec plusieurs personnes, les membres de la famille, à partir, juste le fait de donner sa tête à quelqu'un. Et aujourd'hui, j'apprends à plusieurs personnes qui se retrouvent dans ces cas. Ce n'est pas parce que la personne a l'habitude de mettre des tissages ou de coller, de mettre des tissages avec corne ou quoi, simplement parce qu'elle a donné sa tête à une personne. Exactement. Donc, là on va aborder un sujet un peu moins sympa, un peu moins drôle, en fait, un peu moins sympa parce que je voulais parler justement de quelque chose qui me tient vraiment à cœur avant d'aborder, avant d'aborder les aliments africains et la santé du cheveu. Oui. Voilà, on va faire un petit tour d'histoire, un petit tour d'histoire. Je vais vous parler de Willy Lynch. Je ne sais pas si c'est là qui le connaissent. D'accord ? Je ne sais pas si tu le connais, Clémy. Willy Lynch. Willy Lynch, c'était un occidental qui possédait des esclaves dans le 18e siècle. Et Willy Lynch a en fait développé une technique psychologique aussi énergétique qui fonctionne toujours aujourd'hui. D'accord ? Willy Lynch, la technique, le processus de Willy Lynch. Voilà. Et Willy Lynch, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait des esclaves et ce qu'il voulait en fait c'est maintenir en fait la paix dans ses plantations parce qu'il y avait des révoltes en mettant la division au sein de la plantation. Et c'est très important. Voilà. Et c'est très important parce qu'on va arriver aux cheveux. Donc c'est très important que les femmes, que vous soyez vraiment attentives à ce que je dis parce qu'on va un peu cogner un petit peu là. Et donc, pour avoir la paix en fait dans ses plantations, pour avoir cette paix là dans ses plantations, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a monté les esclaves par leurs différences. D'accord ? Et tout. Et voilà, je vais lire un petit peu son discours. Je veux que vous vous écoutiez bien et je vais lire son discours. J'ai souligné un certain nombre de différences parmi les esclaves. Et je prends ces différences et je les amplifie. J'utilise la peur, j'utilise l'envie pour le contrôle des esprits. Ces méthodes ont fonctionné dans ma modeste plantation des Antilles et elles fonctionneront chez vous dans tout le sud. Prenez, voilà, prenez cette simple liste de différences et réfléchissez-y. En haut de ma liste se trouve l'âge. D'accord ? L'âge. Donc, montez le vieux contre le jeune. Le jeune contre le vieux. D'accord ? Entre deuxième, deuxième dans ma liste, la couleur, le teint de peau. D'accord ? Montez le clair de peau contre le foncé de peau. Le foncé de peau. Le foncé de peau contre le clair de peau. Voilà. La taille, l'intelligence, le sexe. Montez l'homme noir contre la femme noire. La femme noire contre l'homme noir. Voilà. OK ? Et il dit, à l'ouest, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud, certains ont les cheveux fins, certains ont les cheveux longs, ou ils sont grands ou petits. D'accord ? OK. Donc, maintenant que vous avez une liste de différences, je vais vous donner un plan d'action. Mais avant cela, je dois vous assurer que la méfiance est plus forte que la confiance. Et que l'envie est plus forte que la confiance. Donc, je continue. Le but de tout cela, le but de tout cela est de briser la femme noire. D'accord ? En la laissant seule, sans protection, avec une image en plus de la masculine détruite. D'accord ? L'épreuve l'a fait passer de son état de dépendance psychologique à un état d'indépendance fugée. Dans cet état d'indépendance fugée, elle va élever sa progéniture masculine et féminine dans des rôles inversés. Attends, parce que là, j'ai un message comme quoi ça bug, ça bug. Est-ce que là, ça va maintenant ? Ça va ? Voilà. Ce n'est pas un livre, c'est le discours de Willie Lynch. D'accord ? Et tout. Voilà. Donc, je finis. Donc, en laissant la femme, le but étant de briser la femme noire, la laissant seule, sans protection, avec une image masculine détruite. D'accord ? Cet état d'indépendance figée, elle va élever sa progéniture masculine et féminine, d'accord ? Dans des rôles inversés. D'accord ? Pour la crainte de la vie du jeune homme, voilà, elle formera psychologiquement un être mentalement faible et dépendant, mais physiquement fort. Je finis juste encore, je finis juste encore avec ce qu'il a dit. Le croisement des nègres consiste à prendre autant de gouttes de bon semblant que possible et les mettre dans le plus grand nom possible de femmes nègres. En variant les gouttes par différents tons que vous voulez et ensuite, aller laisser se reproduire entre eux jusqu'à ce que le cercle de couleurs apparaissent comme vous le désirez. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et si on peut l'utiliser, malheureusement, tout ça ? Oui, Willie Leach a utilisé l'âge, le sexe, la taille, l'intelligence, la femme, l'homme, à opposer les femmes noires aux hommes noirs, à opposer les clercs aux foncés, à opposer au niveau aussi des cheveux. D'accord ? Il l'a dit, je vous ai lu le texte. La finalité de Willie Lynch, on arrive à quoi ? On arrive à quoi ? On arrive à André Walker. André Walker qui est le coiffeur de Madame Oprah. C'est ça ? C'est lui qui a fait la classification du cheveu de A. De Willie Lynch, nous arrivons à André Walker, le coiffeur d'Oprah. D'accord ? OK. Qu'est-ce qui se passe avec André Walker ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Nous avons le type 1. Le type 1 qui est le cheveu lisse, le cheveu numéro 1. Nous avons le type 2, le cheveu qui est un peu ondulé, un peu ondulé en S, comme ça là. Tu vois, comme ça. Nous avons le type 3, ce qu'il appelle cheveux bouclés. Là, on commence à vraiment, voilà, 3A, 3B, 3C, etc. Et tout. Et on arrive au 4. Dans ce qu'il appelle lui, moi, je n'aime pas ce mot-là, mais ce qu'il appelle lui, cheveux créés, jusqu'à arriver au 4C. Arrivons au 4C, nous, voilà, nous, les femmes noires, de teint foncée, de teint foncée, 4C. Et là, le numéro 1, plus on va vers le numéro 1, plus on va vers le clair, plus on va vers le raide. Et nous adorons cette classification. Et nous-mêmes, nous disons que je suis 4C. 4B, 4C. Je suis 4C. Donc, de Willie Lynch, de Willie Lynch, nous sommes arrivés à André Walker et nous sommes arrivés à la classification des cheveux où la femme noire se retrouve dedans et se revendique être dedans. Pourtant, nous sommes tous allés au cours moyen 1, au cours moyen 2. C'est la dernière, en fait, dans la classification. C'est encore un peu. Comment ? Oh là là, ça bloque encore. Oui. Oui, ça bloque. Tu dis quoi ? Non, je disais que la femme noire, elle s'est revendique être la dernière dans la classification, en fait. Exactement. ne veut strictement rien dire aujourd'hui. C'est vrai que quand on commence une aventure capillaire en tant que femme afro, on est vraiment accro à tout ça. On s'attache à cette classification pour connaître mes cheveux ressemblent à quoi. Mais après, on se rend compte que ça ne veut dire rien. Ça ne veut strictement rien dire. ça ne change rien dans une routine capillaire d'une personne. Ce n'est pas ça qui va faire pousser les cheveux plus vite ou faire couper les cheveux plus vite. Mais c'est simplement plutôt discriminatoire en fait pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu faire un parti d'histoire pour vous dire d'où vient cette classification. Cette classification vient de Willie Lynch qui a mis la peau claire au-dessus, la peau noire en dessous, opposé les femmes, les hommes, esclavagistes. Et André Walker a suivi. André Walker a suivi. Aujourd'hui, nous sommes dans cette classification. Je vous cite Dr Walker. Je recommande toujours d'envoquer votre texture, texture naturelle. Les cheveux peu crépus peuvent avoir des options de coiffage limitées. Limité. C'est le seul type de cheveux que je suggère de modifier avec une relaxation professionnelle défrisage ou extension. Voilà les propos d'André Walker. André Walker nous fait comprendre que le type 4 est le seul type de cheveux qui est limité. 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 Et que lui, il propose le défrisage et les extensions. Attention. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? C'est-à-dire qu'il y a des professionnels de la coiffure qui utilisent ces classifications et qui se revendiquent d'utiliser ces classifications en disant que non, c'est juste pour classifier les cheveux. Ce n'est pas pour classer les cheveux. C'est pour faire ce que Willy Lynch a fait, c'est-à-dire le rabaissement de la femme noire. et le relèvement de poser la femme noire foncée à la femme claire avec des cheveux bouclés. Voilà. C'est ça qu'il a voulu faire. Et il y a des femmes qui jouent dans ce jeu-là. Et nous, nous ne devons pas suivre ce genre de choses. On ne doit pas suivre cela. Excuse-moi, Penda, je vais t'écouper un peu. Il y a certaines femmes qui jouent dans ça par manque de connaissances aussi. Aujourd'hui, c'est parce que nous autres, on a le temps de lire, de découvrir, de connaître les choses vraiment à la source, tu vois. Mais tout le monde a... Les autres femmes n'ont vraiment pas ces temps-là. Il faut connaître. C'est pour ça qu'on est là pour cette transmission. Toutes les femmes doivent être au courant de la vraie réalité, en fait, de la source même, de la cause de certaines choses, en fait. Il y a des gens qui suivent juste... Ils parlent comme ça comme des moutons, en fait. On dit 4C, c'est 4C. Très bien. Moi, la première fois qu'on m'a défrisé mes cheveux aussi, c'était pour cette même raison. Parce qu'on ne pouvait pas coiffer mes cheveux, c'était trop dur, il fallait défriser. C'était vraiment ça, la phrase. Donc, plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans cette... Donc, ce que je disais, c'est qu'il est important quand même d'aborder ces sujets. Ignorance ou pas, ou pas ignorance, moi, j'ai prévenu à la base, j'ai dit que on va aborder des choses qui sont sympas et des choses qui sont moins sympas. Je vois beaucoup de gens qui réagissent, qu'il y a d'autres... Comment on appelle ça ? D'autres combats à mener. Non, c'est le combat qui y a à mener. Le combat qui y a à mener et ce combat-là, il faut pouvoir parler des choses. On ne va pas seulement parler des choses qui font plaisir, on ne va pas seulement tout le temps se dédouaner et dire que c'est... C'est aujourd'hui, quand tu mets le cheveu du blanc numéro 1 et toi, le cheveu numéro 4, on sait que quand tu es à l'école, quand tu étais à l'école, tu sais que le premier de la classe, c'était le premier. Tu sais que le dernier, c'est le dernier. Tu sais que le premier était meilleur que le quatrième. D'accord ? Et donc, à un moment donné, il va falloir que nous abordions ces sujets. Ça ne plaît, ça ne plaît pas. Moi, je te le dis la vérité, Clémy. Je ne suis pas là spécialement pour être aimée ou être appréciée. Il y en a qui connaissent mon travail, il y en a qui... Voilà. Soit tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, soit tu m'adores, soit tu me détestes. Ça ne me pose aucun problème. Mais je dis simplement, je dis qu'il faut qu'on aborde ces sujets-là parce que c'est ce qu'on ne veut pas aborder. On ne peut pas toujours s'amuser sur des choses qu'on va transmettre. Peut-être que quelqu'un c'est un n'aime pas notre sujet ou quoi. C'est vrai qu'il y a des sujets comme ça sensibles à partir du moment où tu dis une phrase. Mais bon, on va continuer, on ne va pas s'arrêter. Voilà, exactement. On ne va pas s'arrêter si les personnes ne s'apprécient pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Moi, j'estime que tu m'as invité, c'est pour aussi aborder ces sujets-là qui sont aussi importants. On ne peut pas continuer comme ça parce que même si c'est l'ignorance, les gens savent que le numéro 1 est supérieur au numéro 4. Ils le savent. Ils savent que quand tu mets le numéro 1, ce n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, d'anodin. Et à chaque fois qu'on aborde des sujets comme ça, on va dire non, mais c'est l'ignorance. Non, mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres combats. Le combat, c'est l'éducation. Mais justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Le combat de l'éducation, c'est la transmission. Exactement. Demain ou après-demain, nos enfants, voire même les enfants de nos enfants vont être calés. Exactement. Je ne sais pas où à faire la même transmission. Ça va devenir normal en fait, de s'aimer en tant que femme afro. Ah oui, moi j'aborde le sujet. Même si on reste deux dans le live, ça fait quoi ? Ce n'est pas un problème. Madame m'a toujours dit si tu sauves une personne, c'est que tu as tout fait dans ta vie. Donc, il n'y a pas de problème. Quand on a dit qu'on va à l'école, le maître, le professeur, qu'il soit blanc ou noir, quoi que ce soit, il nous corrige. On ne dit pas non mais il y a d'autres combats à faire. On ne dit pas ça. On accepte la correction, on modifie et on change. On ne dit pas non mais il ne va pas dire non mais ce n'est pas ta faute, tu es ignorant. Non, tu corriges et tu acceptes la correction. Ça fait partie de l'éducation, c'est vraiment ça fait partie de la transmission pour moi. C'est très très important. Certains trouvent que ce que je dis n'est pas adéquat. Je peux le comprendre, je peux l'admettre mais moi, j'estime que c'est adéquat parce que c'est le rabaissement de la femme noire et nous ne pouvons pas être complices de cela. D'accord ? Il n'y a pas d'autres femmes qui font ça. Il n'y a pas d'autres femmes qui font ça. Nous devons dénoncer cela et c'est important. Et j'ai prévenu à l'avance. Donc, excusez-moi mesdames, si mon discours ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux aborder ce sujet qui me tient à cœur qui est ce problème de Willy Lynch et de 4C, de 1A et C dans le domaine du cheveu. Il y a des gens qui sont honnêtes. D'accord ? Qui sont honnêtes. Nous avons des grands combattants chez nous. D'accord ? Des grands combattants qui soient clairs ou foncés. D'accord ? Nous avons des gens comme Rawlings qui était le président du Ghana qui s'est battu pour nous. Nous avons Solitude qui a été brûlée au bûcher. Nous avons Rosa Park. Nous avons la reine Zinga. D'accord ? Qui a été aussi claire de peau. Mais il y a des gens aussi qui jouent sur les complexes des gens et les complexes de la femme noire qui est aussi foncée. Et ça aussi, on doit dénoncer ça. Il n'y a pas que l'ignorance. Il y a des femmes qui regardent les vidéos des femmes noires et qui sont noires comme moi qui voient les femmes avec les cheveux comme ça et qui se sentent complexées et qui disent ah c'est moi je suis 4C. C'est pour ces femmes-là que je suis là. Si toi ça ne te convient pas, ça ne te va pas, ma chérie, il faut virguler. C'est vrai que tu viens de soulever un truc parce que moi je reçois pas mal de messages, bon je n'aime pas dire abonnés, mais des autres soeurs qui viennent savoir si je suis métissée, toi c'est normal, c'est ta génétique. On m'a toujours reproché une chose avec la génétique comme si les gens connaissaient mes parents ici, comme si les gens connaissaient ma famille ici, ou comme si les gens connaissaient la manière dont j'ai grandi en fait. Alors à un moment donné, il faut arrêter. Pour moi, tu sais je rêve de ces jours-là où ça sera normal pour toutes les femmes afro d'avoir, parce que c'est même pas la classification, avoir les cheveux courts, longs, moyens, avec une grande densité, avec moins de densité, c'est dans toutes les communautés du monde en fait. Et chez nous, ça doit être normal d'avoir aussi une femme noire de peau foncée avec des cheveux longs c'est normal. Et le choix, le choix est vraiment, ne dépend que de chaque personne, c'est à nous de mettre en œuvre ce qu'il faut faire pour avoir les cheveux soit en bonne santé, soit c'est à nous de prendre la décision. Mais il faut arrêter tout le temps d'accuser la génétique, dire que c'est parce que toi tu as ça, c'est à se voir que tu as déjà beaucoup de cheveux. Ça ne veut rien dire tout ça. Et ça doit être normal d'avoir une femme qui a des cheveux afro, que ça soit volumineux, longs, courts, je ne sais comment, ça doit être normal en fait. Tout à fait. Et tout ça entre dans ce jeu d'opposition en fait, entre le 4C1A, le lisse, le cheveux afro, la claire, la foncée. Et certains sont dans l'ignorance, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans l'ignorance. Certains sont dans l'ignorance, certains gens jouent avec ça. Et certaines personnes veulent aussi quelque part se sentir beaucoup plus fortes, beaucoup plus élevées par rapport à d'autres femmes. Certains jouent avec ça. Et ça aussi, il faut le dire. Il y en a qui sont totalement peut-être ignorantes, il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui sont aussi malhonnêtes. On le voit dans les réseaux sociaux aussi aujourd'hui. Beaucoup de femmes noires fessent d'autres femmes sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que ce système de Willy Lynch est intégré dans la tête des femmes noires. Si je suis par exemple claire de peau, je peux aller fesser quelqu'un qui est forcé de peau. Si je suis par exemple des Antilles ou des Etats-Unis, je peux aller fesser un Africain et vice-versa. Si je suis une femme africaine, je peux aller fesser un homme africain. Non ! Attends, je vais dire un petit commentaire s'il te plaît. Parfois, aussi les femmes sont complexées à cause des hommes qui ont du mal à accepter. Oui, ça, oui. Oui, 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 oui. Mais c'est ça, c'est vraiment ce que Amaka Nutrition vient de dire. C'est une manipulation en fait. C'est de montrer les hommes contre les femmes, les femmes contre les hommes. C'est vraiment ça et c'est d'actualité jusqu'aujourd'hui. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Les hommes noirs contre la femme noire, les clercs contre les français, les antillais contre les africains, les afro-américains contre les africains, etc., etc. Et même nous-mêmes, ou même des fois, nos hommes, nos hommes parfois mettent des strates parmi les femmes ou disent que non, j'aime la femme plus claire. Ça, ça existe, ça. On est dans le Willy Lynch. C'est l'ignorance. Il faut dénoncer tout ça. Je vais m'interroger encore une fois. On a eu une question. Est-ce qu'une femme qui se défrisse est forcément complexée ? Une femme qui se défrisse est forcément complexée ? Une femme qui s'est complexée ? Moi, je vais répondre pour moi-même. Je vais répondre pour moi-même. Je ne vais pas répondre pour les autres. Je vais répondre pour moi. Tu comprends ? Vas-y. Je vais répondre pour moi. Moi, je me suis défrisée pendant à peu près 18 ans. D'accord ? De l'âge de 7 ans à 25 ans. À chaque fois que je me défrisais, j'allais jusqu'à regarder. Tu sais, ici, j'ai les cheveux qui sont un peu plus souples, ici, un peu plus ondulés. Je luttais, je cherchais toute ondulation de mes cheveux. Je ne voulais aucune ondulation. Aucune ondulation. Moi, je me suis rendue compte pour moi, moi, en tant que personne, que oui, j'étais complexée parce que mon rêve, c'était d'avoir le white airflow, tu vois, c'est-à-dire le flow de la femme blanche, c'est-à-dire les cheveux raides que quand le vent souffle, ça fait forme comme ça et tout, etc. C'est ce que je recherchais. Mon modèle était la femme blanche. C'était mon modèle. Donc, moi, Penda, moi, parce que comme les gens sont trop dans la sensibilité et dans l'émotion, je veux parler pour moi en tant que femme, moi, moi, j'étais complexée. Moi, je ne voulais pas avoir les cheveux afro. Moi, mon modèle, c'était la femme, la femme blanche et l'afro-américaine qui avait les cheveux défrisés à un niveau. je luttais contre toute frisure, contre toute ondulation. Je luttais. C'était une lutte perpétuelle contre moi-même. Moi, j'estime que ce que les rastas ont fait, ils m'ont aidée, mes lectures, mon évolution m'ont aidée, etc. Je ne mets plus jamais un défrisage sur ma tête. Ça, c'est mon choix. Il y a des défrisages, il faut se rappeler une chose, c'est que le défrisage avec soude, la soude caustique, c'est la soude qu'on met pour déboucher les toilettes. D'accord ? Déboucher les toilettes. Il faut quand même qu'on se rappelle. Il faut quand même savoir aussi une deuxième chose. Tu fais ce que tu veux, tu es libre de te défriser parce qu'on ne peut pas dire à une femme qui ne te défrise pas, elle va mal le prendre. Tu es libre pour te défriser comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Les femmes défrisées développent plus de fibromes. D'accord ? Plus de fibromes. Les femmes défrisées développent plus de cancer de sinus. Ça a été prouvé par les médecins et par les médecins occidentaux. Ça, ce n'est pas une blague. Je travaille avec une dermatologue et elle est vraiment spécialiste. C'est elle qui s'occupe d'ailleurs de la formulation de mes produits cliniques et cliniques. Là, ce n'est pas une blague. C'est sérieux. Les cheveux, les produits committaux sur la tête passent à travers les capillaires sanguins. Voilà, passent à travers les capillaires sanguins. Donc, on a plus de risques de fibromes avec tous les fibromes qu'on a. Quand tu vas dire à une femme « Oui, tu as une femme qui t'a fait parce que tu t'es défrisée », elle va dire que non, ce n'est pas vrai. C'est faux. Voilà. Donc, il y a plus de fibromes, plus de cancer du sinus chez les femmes noires et c'est aussi en lien avec le défrisage. La seule chose que vous pouvez faire, au moins quand vous êtes enceinte, ne vous défrisez pas les cheveux. Au moins si tu aimes ton enfant, au moins pour ton enfant, ne défrisse pas tes cheveux, ne fais pas de teinture, ne mets pas de produits chimiques sous ta tête, au moins pendant ta grossesse et pendant ton allaitement, ne serait-ce que ça. Maintenant, si moi, on me pose la question, je dis que moi, oui, j'étais complexée et oui, je ne mettrais plus le défrisage. Maintenant, toi, comme on ne peut pas te... Parce que quand on dit aux femmes, on va te dire que non, elles vont commencer à sortir partout, à se rouler par terre. Moi, je ne suis pas là pour qu'on se roule par terre. Donc, oui, je ne mettrais plus un défrisage sur ma tête. Après, c'est mon choix. Vous allez rajouter quelque chose par rapport à ça. Vous savez qu'il y a une réglementation européenne par rapport à tout ce qui est cosmétique et tout et la spécialiste avec qui je travaille est toujours choquée parce que tout ce qui est défrisant et tout ça, normalement, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre réglementaire. Mais la preuve est que les gros peuvent laisser passer ce qu'ils veulent bien laisser passer pour un certain type, je ne sais pas, de communauté ou de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bizarre. Donc, c'est à chaque personne de prendre vraiment la conscience et de dire je fais ça, je fais ce que je veux, mais il faut tenir compte aussi des conséquences. C'est vraiment très, très grave. Je ne sais pas si vous connaissez les moutons pour aplatir, je ne sais pas où, lisser leur fibre, la laine en fait. On met de la soude caustique. c'est un produit qu'on fait un mélange comme le défrisant en fait, mais ils ne peuvent pas mettre ça sur le mouton quand il est, je ne sais pas, en vie comme ça, sur lui directement parce que c'est interdit pour les moutons. Mais pour nous, les êtres humains, ce n'est pas interdit. On nous vend ça au magasin et à un moment donné, il faut se réveiller en fait. Il faut se réveiller. Ce n'est pas interdit parce que c'est les femmes noires à 99% qui utilisent le défrisage. On va venir à Willy Lynch. C'est les femmes noires. Le but, à un moment donné, il l'a dit, quand on brise la femme noire, on brise la merde de l'humanité, on brise les hommes noirs, on brise les enfants noirs, on brise tout le monde. Ce n'est pas interdit parce que c'est la femme noire qui utilise. Si la femme blanche utilisait, ça serait interdit parce que c'est pas normal. Quand tu vois la compte, quand j'enregistre mais tu peux juste te mettre un truc et on te dit que ça ne rentre pas dans la réglementation européenne. Mais quand tu vois la compo du défrisant, normalement, c'est grave. C'est extrêmement que ça ne devrait pas passer. Mais ils laissent passer ce qu'ils veulent bien laisser passer pour un certain type de personnes. C'est comme ça. C'est simple parce qu'ils savent bien que ce n'est pas quelque chose qui va nous faire du bien. Ils connaissent bien les conséquences mais ils laissent passer en fait. Mais c'est à nous de nous réveiller et de nous informer, d'avoir des connaissances par rapport à ce qu'on utilise en fait. Moi, je vais encore réagir par rapport à ce qui a été dit. Il va falloir que dans la communauté noire, il y a des choses qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent que quand on aborde des choses difficiles, que les gens se braquent. D'accord ? Parce que je veux dire quelque chose qui va être très fort. D'accord ? Très, très fort et je veux le dire et je vais perdre. Je laisse le dire. Vas-y. Moi, moi, on ne me mate pas. On ne me mate pas. Je suis... Non, 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 non. Je veux dire quelque chose. Nous avons tué nos leaders. Nous avons tué nos leaders. Beaucoup de nos leaders ont été tués par leurs frères énormément parce qu'ils abordaient des vérités et des choses qui ne plaisaient pas à la communauté noire. d'accord ? Et après, 20 ans, 30 ans après, on les adulte, on les adore, on les commémore. Non, ce n'est pas comme ça la vérité. Ce n'est pas comme ça la vie. Les gens font un système qui est extérieur à vous pour vous détruire, pour vous éliminer et vous, vous êtes là non, mais c'est l'ignorance. On va parler d'autre chose. On ne va pas faire la fête tous les jours. Il y a des moments où on fait la fête, on rigole. Il y a des moments où on aborde les vrais sujets. Nous sommes des femmes noires. Nous accouchons. Nous sommes les meurs de l'humanité. Ils voulaient que je parle de quoi ? De la pluie, de beau temps. Si tu ne me connais pas, ma sœur, il n'y a pas de problème. Si tu veux me détester, libre à toi. Si tu veux virguler, virgule. C'est simple, c'est comme ça. Non, 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 moi, je n'ai pas parlé avec les gens. Je suis kamoura, ni engolmassa. T'en bas on y met. T'en bas on y met. Je te dis, tu virgules. Je te dis, je l'ai dit tout de suite. Ce n'est pas la peine de faire les commentaires sur mes chaînes YouTube pour dire que... Non, il faut qu'on aborde les choses. On est en train de nous tuer. D'accord ? Le pire dans tout ça, c'est qu'on met des strates entre les femmes noires, les femmes foncées, entre les femmes africaines, les femmes des Antilles, les femmes afro-américaines. Aujourd'hui, tout ce qui vient des États-Unis ou quoi que ce soit, ça monte au-dessus de nos grands-mères. Pourquoi ? J'aime bien mes frères des États-Unis, mais elles ne vont pas se faire au-dessus de ma grand-mère. C'est à nous, aujourd'hui, d'aller vers les sources africaines, de retourner vers nos sources africaines. Nos frères afro-américains, nos frères antillais, on les adore, on les aime bien, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas aller au-dessus des sources africaines. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça te plaît ? C'est pareil ? Ça ne te plaît pas ? C'est pareil. Tu ne peux pas. C'est à nous d'aller chercher nos sources de nos grands-maman. Tu ne peux pas aller t'asseoir parce que ma grand-mère, c'est aussi la grand-mère de l'Antillaise, c'est aussi la grand-mère de la foi américaine. D'accord ? La foi ne va pas s'asseoir pour dire qu'il ne connaît plus que le parent. Non, je parle de ceux qui sont connectés à l'ancestralité. D'accord ? On ne peut pas prendre tous les principes des États-Unis et prendre ça, s'asseoir, et puis on s'asseoir sur notre grand-mère. Pourquoi ? Pourquoi ? On aime trop faire ça. Non. Donc, je veux parler. Voilà. Je viens de dire un truc, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les femmes sont là aujourd'hui. Nos sœurs, vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. La transmission, vous allez éduquer vos enfants qui vont devenir peut-être qui vont devenir, je ne sais pas, première dame quelque part. Il faut transmettre les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs. Il faut transmettre vraiment tout ce qui est vraiment attaché à nos racines. Ça, c'est hyper important. Et il faut qu'on aborde ce sujet. Donc, pour avancer, pour avancer, le premier aliment dont je veux parler, ça va être un aliment qui est une matière grasse. D'accord ? Une matière grasse. Et pourquoi je parle de matière grasse ? Parce qu'en fait, tu sais, dans la vie, Clémy, on évolue, on évolue, on fait des recherches, on essaie de voir, de comprendre, d'apprendre. Jusqu'à notre mort, on va apprendre. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Une matière grasse, pourquoi ? Parce que la couche externe du cheveu, elle est hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau. La couche externe, ce qu'on appelle les cuticules du cheveu, est hydrophobe, est lipophile. Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau, elle aime le gras. D'accord ? Elle aime le gras. D'ailleurs, nous savons que ce que notre cheveu fabrique, notre bulbe fabrique pour pouvoir protéger le cheveu, c'est du sébum. Et le sébum est fait à 90% de gras. De gras. C'est pour ça que j'ai parlé d'une matière grasse. D'accord ? L'eau, quand on parle d'hydratation, quand on parle d'hydratation, l'eau du cheveu, la principale hydratation vient de l'eau qu'on boit. De l'eau qu'on boit. Et non pas de l'eau qu'on vaporise. Parce qu'en fait, le but de la cuticule, le but de la cuticule, c'est d'éviter que l'eau passe à travers sa barrière puisqu'elle n'aime pas l'eau. Le but, c'est de repousser l'eau. C'est pour ça que je vais parler d'une matière grasse. De repousser l'eau. Voilà. C'est une chose que j'ai évolué aussi avec ça parce que c'est vrai que souvent, nous, on pense que c'est seulement en faisant le chip-chip, qu'on va hydrater l'eau. Alors que, normalement... Même des filles mélangent dans un vapeau, l'huile et la matière grasse en même temps, des mélanges pour hydrater. Prenez des filles. C'est vraiment un cadeau de fin d'année. Voilà. Parce que, voilà, la cuticule veut repousser l'eau et l'eau va venir en fait de ce qu'on boit, de ce qu'on boit, etc. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est mimer un peu l'hygromé.